Salut YouTube, tu as cliqué sur la vidéo, c'est original, c'est de la top lane aujourd'hui. Voilà, comme vous l'avez entendu peut-être sur Twitch ou sur YouTube, j'essaye actuellement de me diversifier, donc j'essaye de proposer du contenu un peu à tout le monde. Dans tous les cas, apprendre à jouer des lanes ou comprendre comment celle-ci marche, ça vous permettra de mieux comprendre le jeu et du coup de mieux jouer avec elle, admettons, si vous êtes jungle. Donc aujourd'hui on va se pencher sur la top lane, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le rôle que vous voulez pour la prochaine vidéo, je prendrai le commentaire le plus liké, si admettons support ça a 400 likes, je prendrai support parce que c'est le premier. Voilà, on va faire un petit truc comme ça, c'est plutôt funny. Je vais vous apprendre à comprendre la top lane, comment snowball par celle-ci. Le joueur qu'on va regarder s'appelle tout simplement Drutut, il est challenger à 1400 LP, c'est une game du coup de gros niveau et je vais essayer de vous expliquer et décortiquer la partie de comment il réfléchit. Alors je suis pas top laner pur, je vais essayer de comprendre dans un premier temps, je n'ai pas vu la game donc je sais pas ce qu'il va se passer. Il joue de base Conqueror Resolve, mais là dans cette game du coup il joue First Strike. Alors ne me demandez pas pourquoi, je pense qu'il veut essayer de faire des petits all-in sur Gragas. Voilà, il teste ces runes là que vous voyez pas du tout, je vais déplacer la caméra, voilà, je suis tout petit là. Du coup, comme vous l'avez compris, il joue Camille avec premier coup, chaussure magique, livraison de biscuits, savoir cosmique, conditionnement, inébranlable, attack speed AD et résistance magique parce qu'il joue contre Gragas, donc bien évidemment il prend de la résistance en fonction. Alors attention, bien évidemment ce genre de game n'est pas représentatif par rapport à vos games en solo queue, que ce soit du gold, du silver, ce sera moins structuré. Les lanes c'est surtout voir l'essor de l'ennemi, qu'est-ce qui claque comme cooldown et essayer de le contre-attaquer sur des timings précis. Donc Gragas contre Camille, Gragas, sur le papier c'est pas censé gagner, c'est censé repousser Camille et essayer de jouer safe. Camille aura forcément plus de dégâts, après je pense qu'il est capable de gagner le match-up. Voilà, dans tous les cas, je pense que c'est à l'avantage de Camille, que ce soit au niveau du POC comme vous le voyez. Après il y a une très bonne régen HP du côté de Gragas, mais sur un vrai all-in, Camille aura beaucoup plus de dégâts. Son but principal c'est d'aller chercher les CS, à la différence de la jungle. Il y a plusieurs façons de voir in lane, c'est-à-dire le freeze, le push, se laisser push, etc. C'est du wave management. En gros il y a des transis level 2 sur les lanes, en gros tu prends les CS pour essayer de passer niveau 2, prendre un trade du coup de par le gain d'HP, le gain de stats. Là, on est sur un timing intéressant, pourquoi ? Parce qu'en fait, là on est dans une très bonne situation, parce qu'en fait depuis tout à l'heure, il a en vue le Gragas, donc ça veut dire que si il voyait Gragas partir river et mettre une ward, ça se serait vu. Du coup, ce qui va se passer, c'est que Gragas, il a mis son E, donc son dash, qui est sa seule escape sur la lane, pour trade la Camille. Ce qui veut dire qu'il n'a pas d'escape, là il va le récupérer et il a son flash. Sauf que Nunu, il peut suivre, voilà, ça va mettre quelques dégâts. Attendez, là dans le chat, soyez honnête, qui pensait que Nunu allait avoir les dégâts pour tuer Gragas ? Là, je suis sur le cul les gars. Ce qui est intéressant dans ce move, c'est que Gragas a utilisé son flash. Comment on snowball sur une lane qui n'a pas de flash, justement, c'est avec un beau wave management. Un personnage qui n'a pas de flash va jouer soit plus safe, soit va prendre des risques. En mettant la wave, c'est-à-dire la vague de CS, ici, si Gragas veut farm, il va devoir s'avancer suffisamment pour soit mettre des sorts, soit mettre des auto-attaques. Sauf que s'il met des auto-attaques, il est free gank, et s'il met des sorts, du coup, il va perdre des CS parce que ses sorts ont quand même beaucoup de cooldown. Et c'est comme ça qu'on arrive à snowball et créer un déséquilibre sur le topside, c'est en faisant une bonne wave. Pourquoi ? Parce que si Camille push et met Gragas sous tour, en fait, Gragas, potentiellement, il pourra farm sous sa tour et il n'aura pas le côté malus parce qu'il n'a pas de flash. Donc il arrive à crash la wave, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un personnage qui n'a plus son flash, qui push parce qu'il n'a pas le choix, sinon la wave va être dégueulasse, ça veut dire qu'il prend des risques, et s'il prend des risques, c'est au jungle de faire son apparition. Donc là, Camille n'a toujours pas back, il va à chaque fois auto-attaque et se déplacer vers le point de repli, ce qui est très fort pour, justement, essayer de pre-shot l'adversaire. Là, vous voyez qu'il essaye de coller le mur pour que le E de Gragas ne passe pas, et voilà, il essaye de les repousser, mais ça ne sera pas suffisant. Donc là, c'est ce qu'on appelle un snowball, ça peut être la même chose que ce soit au top ou au mid, parce que c'est du 1v1. Du coup, à partir de maintenant, voilà, il joue contre une Camille à 1-0-1, la Camille a en tout 1-500 gold, le Gragas en a 1-2, donc il va avoir avantage gold. L'autre, il n'a plus de summoner, il n'a plus de TP, donc ce qui veut dire que, voilà, si la wave est intéressante, Camille peut TP top pour la récupérer. Je pense qu'il n'a pas vraiment besoin de TP top, vu que c'est une wave canon. En fait, c'est-à-dire que s'il ne TP pas, il va peut-être perdre 3 CS, mais il aura le canon, parce que le canon est très robuste. Donc, à voir s'il va TP. Il va sécure le canon, donc il a bien fait. Donc là, on est dans un scénario où la Camille a une brillance, plus une épée longue, sachant que lui, il n'a que des items de scaling, donc il gagne du mana, ce n'est pas très bon pour les trades, et il a juste un tome d'amplification, ce qui veut dire que, de façon naturelle, Camille va gagner contre Gragas. Donc, vous voyez, la wave, là, elle est à l'avantage de Gragas, dans le sens où, là, il est mis-pause, c'est-à-dire que si la Belvese est top, il prend des risques. Bon, on l'a vu au bot, donc il sait très bien qu'il ne risque rien. Il va essayer, encore une fois, d'écraser la wave sous tour, et là, il est niveau 6. Donc là, il va essayer de récupérer le canon. Voilà, ça, c'est très compliqué, parce que ce genre de wave, ça t'oblige à prendre un fight quand la personne en face de toi dépasse cette bordure, et là, vous voyez que Gragas, il n'est pas en protection de tour. Du coup, il se permet un petit go-in, ce qui, du coup, lui offre un trade gagnant, et lui permet de prendre l'avantage et le kill, par la même occasion, avec des resets auto-attaques très bien faits. De par l'avantage qu'il a eu en début de jeu, du coup, il arrive à le concrétiser et à créer de la pression top lane. Du coup, là, il est en 2-0, il met la wave sous tour, très important, comme ça, il back avec plus de gold, et là, il a 1200 gold à dépenser. Du coup, il part, je pense, sur une trinité. Donc là, vous voyez, encore une fois, on est dans le scénario où la wave est avantageuse pour Camille, parce que le Gragas, c'est obligé de s'avancer pour forme. Ça veut dire que si Anunu, potentiellement, il peut tomber. D'après vous, pourquoi la wave de Camille, il va push automatiquement ? On va voir si vous avez l'œil. En fait, si vous regardez bien, il y a 5 mages au lieu de 3. Sachant que, je vous rappelle, les mages ont plus de dégâts que les corps à corps, ce qui fait que la wave va push. Donc là, il y a un Herald à jouer. Qu'est-ce que tu dois faire en tant que top ? Tu dois push la wave pour obliger Gragas à aller sous tour et récupérer sa wave. Là, vous voyez que Gragas, il a décidé d'aller aider sa team, sauf que si ce fight se passe mal, dans tous les cas, il va perdre le fight plus la wave. Pour l'instant, ils ne peuvent pas jouer l'Herald, mais il prend la vision, il se sert du coup de sa... Il est vu, mais il se sert de sa pression, en fait, pour leur créer une discorde, on va dire. Là, il se fait engage, il essaye de go out. Gragas, ça flash pour cancel son E. Et là, je pense que derrière, ils peuvent grave fight, parce que Silas, il arrive. Et le temps que Nunu, il tempo. Ah, dommage. Oh, il a eu. Il a eu, il n'a pas tapé dans l'œil. Donc là, ça va tempo, ça va utiliser tous les sorts sur Nunu. Il va tempo de fou avec le rush physique. Et là, c'est le moment où je pense qu'ils vont encuer la game. Parce que Camille, regardez, elle est encore là, elle est dans le fight. Elle va proc du coup son premier coup d'excellents dégâts. Là, Gragas, lui, il est sorti du fight, parce qu'il y a sa way, il va récupérer. Et on va mettre Gragas autour, je pense, pour reset et prendre la trinité. Et voilà. Et là, en tant que top, ou en tant que laner, peu importe, vous avez un gros power spike. Et quand vous avez votre power spike, qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est comment vous allez l'utiliser. Il a le choix d'aller attaquer la tour pour essayer de récupérer des plates. Il a le choix de 1v1 son match-up sur des cours ou long trade. Ça dépend le perso que vous allez jouer. Mais là, clairement, il a le duel tous les jours. Avec trinité, vous voyez, il est dég... Ah, normalement, il est mort, il est condamné, là. Il va attendre le E. Et let's go. Et du coup, à partir de ce moment-là, et je pense que sur YouTube ou sur Twitch, vous avez déjà vécu ce moment, vous êtes laner. Malheureusement, vous êtes passé derrière, vous vous rendez compte que votre match-up, il est plus jouable. Là, en tant que Gragas, en fait, tu sais très bien que les prochaines minutes de la game, tu vas faire que souffrir, en fait. Donc là, il part sur Mercury, parce qu'il y a la cage de Luxe, il y a le route de Nautilus. Dans tous les cas, ça lui donnera de l'ARM. Sachant que Luxe n'est pas mal faite, ça peut être sympa. Voilà. Donc après, là, il y a deux scénarios. En fait, le Nunu a joué top et la Belvest a joué bot. Donc c'est deux choix différents. Mais le truc, c'est que Camille, ça scale très très bien. Et vous allez voir la game qu'il va proposer, de par le snowball, c'est quand même fort. Là, vous voyez qu'il reste à distance, parce que son but, c'est d'attendre ses cooldowns pour y retourner. Il n'a rien à y gagner à go au corps à corps comme ça. Et là, maintenant, il y va. Boum, il termine de la DC. Il va front to back. Et là, il attend sa team comme d'hab. Il va attendre son E. Je ne sais pas s'il y a encore Gragas. Il n'a pas beaucoup d'HP. Je pense que ça se fait sur un plusieurs temps. Il y a pas mal de flash consulmés. Les dégâts. What the fuck. Les dégâts de la brillance. Sur les dégâts bruits du Q. Je pense que c'est Nautilus qui va prendre. Et c'est 7 kills pour Camille. Là, pourquoi il inverse ? En fait, c'est simple. Regarde. D'après vous, pourquoi Camille va bot ? Alors, pourquoi la meilleure décision est dans les bots ? Parce que c'est le seul de sa team à avoir une TP disponible. Sachant que posez-vous toujours la question. Qu'est-ce qui va prochainement être joué ? Il n'y a pas de Drake. Par contre, il y a un Herald. Leur team est top. Ta team est top également en ta bot lane. Donc, ça veut dire qu'en allant bot, tu peux récupérer la wave. Et au pire des cas, si tu veux agir sur la map, tu as la téléportation que ta team n'a pas. Si vous avez une téléportation, ça ne sert à rien d'aller là où il y a vos potes. Sachant que vous pouvez manger ailleurs, en fait. Pourquoi, en fait, le fait d'être bot, ça va faire la différence ? Parce qu'en fait, il va form, il va récupérer des golds. Il va push la wave. Ça, c'est une énorme wave. En plus de ça, c'est une wave canon. Ce qui veut dire que si personne vient récupérer cette wave, c'est la tourelle qui va la tuer. Et du coup, c'est un manque à gagner en termes de gold. Et eux, ils insistent au mid. Donc là, il fait le déplacement avec Nunu. Ils vont les sandwich. Gragas, il a la TP. Donc, ça va sûrement TP du côté de Gragas. Et là, en fait, il stack son Q-spel pour avoir le Q-spel chargé. Et là, son but, je pense, ça va être de focus la Kalista ou la Lux. Avec son Q-spel chargé. Je pense qu'il va E-Q-spel chargé R. Voilà. Et là, il va soit... Ok, il va Z. Il va se replacer. Il va attendre pour le R. Vous voyez qu'il joue... Ah, putain. J'étais là en mode, qu'est-ce qu'il fait, la zone hier ? Mais non, en fait, il fait rappeler par Kalista. Hop, ça va, go la Lux. Tac, boum. En plus, il récupère les shutdowns. Et là, en fait, très important. Ça, ça fait la différence. En fait, il sait que sur le papier, il ne peut plus fight. Donc, quel est son choix ? C'est de récupérer la wave au mid. Pour essayer de la tuer. De façon à ce que l'équipe ennemie, en fait, n'ait rien pour push la mid lane. Donc là, il a une Hydre. Hydrovorace. Donc là, en fait, le but, c'est quoi ? C'est prendre la vision avec votre équipe. Vous êtes le mec le plus faite. Donc, sans vous, ils ne pourront rien faire. On a le Silas qui push, du coup, qui va mourir. Donc, eux, ils ont lâché le dragon pour prendre un kill sur Silas. Normalement, il est censé mourir tous les jours. Voilà. Et eux, très important en tant que laner, surtout quand vous jouez un speedpusher, ce qui fait la différence, c'est votre parade, on va dire. C'est-à-dire que vous voyez qu'ils sont 3 à 4 au top. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez agir à l'opposé. Ça marche pareil pour la botlane. Il arrive à prendre les golds de la tour, c'est une T2. Bref, vous l'avez compris, son snowball ne fait que s'accentuer. Actuellement, il a 9400 golds contre 6000. Donc, il a 3500 golds d'avant sur le Gragas. Il se permet même d'aller le chase à la base. Et ça va passer. Donc là, il y a l'interrupt. Et là, encore une fois, il fait perdre le format Gragas. Il push, il crée de la pression. Ok. Ah, mais attends, mais ça... What the fuck ? J'avais pas vu, ça tp carrément. C'est en train de finir à la base. Je n'avais pas capté. Là, il devait souffrir mentalement, là, la camille. C'est vrai, vu qu'il a tp, la Yumi, elle ne peut pas suivre. Et là, en fait, il faut se dire quoi ? Le prochain objectif, c'est le Nashor. Il n'y a pas de Drake, il n'y a pas de Nashor. Je pense que celui-là, ils vont peut-être le concéder. On n'a pas la hache. Le Nunu qui prend des risques. On arrive à mettre d'excellents dégâts. Je pense que c'est un fight qui est quand même risqué. Ils veulent le cancel le Nash. Ils auraient pu, je pense, le faire. Donc là, vous voyez que Camille commence à pas mal jouer avec Yumi. On voit une tp top. Est-ce que ce n'est pas le moment où on essaie d'aller le target ? Ok, Nunu est low. Nunu est obligé de flash out. Je pense que c'est un Nashor. C'est un Nashor, il n'y a pas de flash. Il n'a pas de vie. C'est un peu un fight de trop, je pense. Ils veulent surtout gagner du temps. Mais je pense que tôt ou tard, ils auront le Nashor. Là, il les oblige à prendre un fight. Le Nunu se fait one shot pour la Camille. On a le R de Camille sur Belves. Après, là, je pense que c'est un mauvais fight. La game, en vrai, c'est une catastrophe. En termes de macro, en vrai, elle est très intéressante. Parce que du coup, il y a autant l'équipe rouge, autant l'équipe bleue qui gagne. Parce que l'équipe rouge arrive à gagner en termes de macro, en termes de décision. Et ils arrivent à prendre des tours. Et l'équipe bleue, en fait, ils arrivent à être meilleurs sur le papier en lane. Jouer, on va dire, un peu mieux en teamfight. Là, tu vois, elle va top. Pourquoi ? Parce qu'elle a la tp. Et au pire des cas, si elle veut, elle peut tp bot. Elle crée de la pression. Le temps qu'eux, ils pushent là, on aura un peu de temps. Voilà, donc là, je pense qu'il va attaquer la mêlée. Voilà, ils vont tuer Nautilus. Qui est rappelé par Kalista. Du coup, le target, c'est Kalista, maintenant. Oh, c'est là qu'il arrive à toucher son E. Derrière, on a Nunu qui se fait one shot. On a le Zonia sur la Camille qui arrive à se replacer. Là, s'ils arrivaient à tuer Camille, la game était gagnée sur ça. Mais malheureusement, elle a encore envie. Et là, comment on va faire ? En fait, il a fait proc le Cuspel sur le Sbire. Et après, il l'a maximisé avec la brillance. Du coup, il arrive à des push. Il prend son temps. Il attend ses cooldowns. Il va aller tuer les derniers. Hop, il va chase avec la Yumi. Ça va vite. Là, il joue vraiment le kill. Parce qu'il essaye de créer de l'ouverture sur la map. Pour ensuite, push les lanes. Attends, il est mort de la tour. Et là, le fight est engagé. Ok, finalement, ils n'ont pas réussi à prendre le fight. Ils vont peut-être y retourner avec la Camille. Ils essayent de de-push la Kalista. What the fuck ? Ça, mais Kalista s'est suicidé, là. Je reconnais. Ah, et là, ça chase. En fait, tu essayes d'éliminer le maximum de cibles pour pouvoir jouer l'objectif majeur dans une minute. Reprendre la vision, push les sides. Et là, il va partir sur le GA. Pourquoi la GA ? Parce qu'en fait, c'est le seul, entre guillemets, corps à corps qui va vraiment rester. Camille, en fait, elle va se faire target. Parce qu'elle est tellement fed. Le GA est vraiment la bienvenue. Et là, en fait, on veut jouer vraiment le fight. Et là, encore une fois, regardez. Le Nunu va mourir. On est en situation de 4v5. Sur le papier, tu pourrais dash ici, aller choper les mecs de là. Parce que ceux qui sont à gauche ne pourront pas venir aider, tu vois. Donc, moi, à mon sens, avec Sylas, Yumi, Camille, tu focuses le Gragas, tu le one-shot, et après, tu t'extires, entre guillemets, pour aller jouer le Drek. Mais, voilà, ils vont le prendre en... Ouais. Alors, ils ont décidé, en fait, de faire un front-to-back vers le Nashor. C'est-à-dire d'attaquer les cibles de devant et de reculer pour essayer d'en éliminer le plus possible. Tu vois que là, ils essayent vraiment de reculer. Et là, les rouges, ils n'attendaient que ça, en fait. Ils attendaient ça pour engage. Et Gragas, justement, de par le fait qu'il était situé sur la droite, il a réussi à flank. Il force l'ultimate. Après, bon, au moins, ils n'ont pas le Nashor de suite. Ok, la belle veste qui dash in pour aller style. Et là, du coup, en fait, c'est quoi le plan ? Quand t'as Nashor, le but, c'est de regroup. Le seul truc qu'il reste à faire, c'est de regroup, essayer de prendre le dernier teamfight gagnant et finir, tu vois. Le problème, c'est que là, Sylas, il n'a pas l'ATP. Donc, s'il y a un fight ici, il sera en retard. Voilà, du coup, Sylas, tu vois, il a l'ATP top. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont aller le target pour faire une situation de 4v5. Là, qu'est-ce qui se passe quand même de vos ailes et vos suicides ? En fait, ils se suicident, mais derrière, ils forcent 3 à 4 personnes sur lui. Ce qui veut dire qu'encore une fois, vous jouez à l'opposé. Donc là, ils doivent push mid avec le Nashor. Et c'est grâce à ça, en fait, que tu vas pouvoir créer du jeu. Et là, du coup, ils vont essayer de push les waves pour justement avoir la vision le plus loin possible. Pour essayer de voir vers où ils vont les ennemis. Et là, en gros, t'es dans le moment où, en tant que laner, en gros, t'as toutes tes lanes qui push. C'est plutôt bien. En fait, les seuls accès pour finir la game chez eux, ils vont passer dans la jungle interne, vers là ou là. Du coup, en fait, ça veut dire que si tu regroupes à 5 et que tu push, tu ne pourras pas surprendre. Le seul truc, c'est qu'ils trappent. Voilà, et c'est le cas. Et là, c'est pour ça que c'est important à ce timing-là de rester ensemble parce que forcément, ils vont essayer de finir. Ok, ça essaye de target la hache, le notice qui arrive à l'attraper. Et là, avec sa camille, par exemple, il va focus la frontlane parce que son but, c'est de protéger son AD carry. Donc, il essaye de target la kalista qui est, elle, en plus de ça, très mal positionnée. Il va tuer la DC. Donc, ça veut dire qu'ils ont très peu de DPS à partir de maintenant, à part la belle veste. Derrière, ça prend des kills. Voilà, et là, on est en situation de 3v2. Je pense qu'ils ont les capacités de rattraper. Mais bon, vu que c'est pris la cage, ça va être peut-être un peu plus dur. On va réussir à attraper la luxe. Ok, on TP bot. On essaye d'aller chercher le double nib. Pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que derrière, il y a le dragon à jouer et en prenant le nib bot, il est quasiment sûr de se rassurer parce que si on a la pression de la wave au mid, pression bot, ça veut dire que le seul accès des ennemis, ça va être ici. Et du coup, ça veut dire que tu n'as plus qu'attrape vers là et ils sont terminés. Là, on prend encore un fight. On front to back. La Camille va perdre son GA. Je pense qu'elle va tomber dessus. Et du coup, on a grid. Là, ils vont chercher du coup à faire le drak. Du coup, ils ont l'âme. Ils ont l'âme infernale. Est-ce qu'ils peuvent prendre tous les inhibs ? Je pense qu'ils peuvent en prendre deux. Ah, ça, c'est très bien joué. En fait, le fait que Sylas débloque la situation sur un 5v4... Ah, en fait, il savait que la luxe allait suivre son équipe qui était en train de push. Du coup, elle allait passer mid. Et là, sur ça, il solo win, en fait. Parce que du coup, ça va créer une situation de 5v4. Et derrière, il n'a plus qu'attp bot. Et c'est du 5v4, donc c'est gagné, quoi. Et là, ces sandwiches, du coup, on a juste à front-to-back à attendre Sylas. Et normalement, bon, en fait, j'ai l'impression qu'il gagne même sans Sylas. Mais dans tous les cas, le fait que Sylas soit derrière, ça assure le teamfight de gagner. Parce que là, la Kalista, en fait, elle est automatiquement morte, quoi. Si elle continue à attaquer, c'est Sylas qui va la récupérer. Et sur ça, il gagne la game. Et vous voyez que, en fait, la game, on pourrait la décortiquer de plusieurs façons. En fait, il se sert de son avantage pour faire des trades gagnants. Il fait en sorte de placer la wave de façon à ce que le top laner prenne des risques pour formes. C'est le but de la top lane. Une fois que les 14 minutes sont passées, il a essayé justement de jouer sur les lanes à l'opposé de là où il y a l'objectif principal pour TP et jouer avec. Et dans les teamfights, son but, c'était de comprendre quel était son but. Son but, c'était pas d'être H24 au corps à corps, c'était de jouer avec ses cooldowns et de target la bonne cible parce que ça fera la différence sur un bon teamfight. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la description. C'était Syxia, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On se dit à la prochaine et peut-être à bientôt sur Twitch. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501